Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais vous faire découvrir les abeilles dans les arbres. Qu'est ce que ça veut dire les abeilles dans les arbres ? Eh bien c'est vous emmener à la découverte de quelques colonies qui vivent de façon complètement naturelle dans les arbres dans la forêt. Alors sur cette image j'ai dessiné un arbre à l'intérieur duquel on découvre les constructions que les abeilles ont créées et ont suspendues à l'intérieur de la cavité dans laquelle la reine va pouvoir pondre et dans lesquelles les abeilles vont pouvoir ranger, stocker tout ce qu'elles auront rapporté. Et donc il y a une petite fente, il y a quelques trous, les abeilles rentrent et sortent par là, c'est la rentrée, c'est la porte de la ruche. Évidemment je ne suis jamais rentrée à l'intérieur de cet arbre pour aller voir comment ça se passe et j'imagine simplement comment les abeilles ont construit à l'intérieur. Je ne sais pas quelle est la forme de cette cavité, on peut juste imaginer. Donc souvent il s'agit de vieux arbres, il y a une branche qui a été cassée et puis la pourriture est entrée par cette blessure et à l'intérieur de l'arbre une cavité au début petite s'est creusée petit à petit avec l'eau et avec les insectes. Cette cavité va pouvoir être investie par un essaim. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Eh bien parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et chaque année je vais à la rencontre de ces colonies que je connais autour de chez moi. Chaque année je vais les visiter pour voir comment est-ce qu'elles se comportent, pour voir comment elles passent les étés et les hivers. Alors la première colonie que je vous propose de découvrir, elle se trouve dans un très gros chêne au cœur de la forêt, un chêne pluricentenaire et à peu près à 4 ou 5 mètres de haut on voit un petit trou là, un endroit où une grosse branche a été cassée, ensuite elle a été recoupée et donc il y a une petite fente, il y a quelques trous, les abeilles rentrent et sortent par là. Ça fait plusieurs années que je les connais, au moins une dizaine d'années que je connais cette colonie et que je viens les voir régulièrement. La deuxième colonie que j'aimerais vous faire découvrir, elle habite dans un châtaignier, donc un châtaignier creux. Souvent les châtaigniers sont creux mais ça ne les empêche pas de rester bien vivants puisque la sèvre circule juste sous l'écorce, pas à l'intérieur, au milieu de l'arbre. Dans cette colonie, on voit une belle activité aussi. C'est un film que j'ai fait au mois de mars, donc la colonie est encore assez jeune. La colonie est encore assez petite mais on voit qu'elle redémarre bien et probablement qu'elle va pouvoir produire un essai, un nouvel essai qui va sortir de cet arbre au mois de mai, donc on va dire un mois et demi, deux mois plus tard. La troisième colonie que je voulais vous montrer, elle habite dans un poteau électrique en béton. Alors ça c'est une surprise, il y a beaucoup de colonies qui habitent dans des poteaux en béton creux. Et c'est une très mauvaise ruche finalement, c'est une ruche qui n'est pas du tout bien isolée, ni contre le chaud, ni contre le froid. Et pourtant, et pourtant, chaque année au printemps, quand je vais voir cette colonie, les abeilles sont toujours là. Donc elles ont réussi à passer à la fois la canicule, à la fois la sécheresse de l'année dernière qui a été très sévère. Et à la fois, elles sont capables de résister aussi à l'hiver. Alors l'environnement n'est pas très propice, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de champs qui sont cultivés, traités autour. Et il y a quand même pas mal de végétation, donc elles trouvent dans les haies, elles trouvent dans les vergers de quoi se nourrir. En tout cas, elles sont capables de se débrouiller avec des conditions vraiment très moyennes. Elles sont capables de se débrouiller pour passer à travers toutes les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Ça, c'est un très grand enseignement pour moi. Mais pour l'heure, je vous propose simplement de nous émerveiller devant la beauté de ces abeilles qui vivent là, leur vie d'abeilles libres. Une vie qu'elles n'ont cessé de vivre bien avant que l'homme apparaisse. Elles ont toujours trouvé des endroits pour se développer. Donc, des cavités dans les arbres, des cavités dans les rochers, les falaises. Et ça, c'est vraiment leur habitat naturel. À l'origine, elles vivaient tout au départ. Les abeilles millifères vivaient en Afrique. Et on peut voir là sur la carte les deux parcours qui leur ont permis de remonter petit à petit sur l'Europe. Donc, c'est intéressant de comprendre, c'est qu'au fur et à mesure, ça a mis des milliers d'années pour que les abeilles avancent comme ça petit à petit dans ces régions. Au fur et à mesure qu'elles rencontraient des milieux différents, des climats différents, ça a généré des souches. On appelle ça des sous-espèces qui se ressemblent, elles peuvent se croiser les unes avec les autres, mais elles ont des caractéristiques différentes. Elles se sont adaptées au climat et aux floraisons qu'elles ont rencontrées. Aujourd'hui, ces abeilles sauvages, elles sont très précieuses puisqu'elles vont avoir un mode de vie qui va être très très différent de celui qu'elles pourraient avoir dans un rucher de production de miel géré par les hommes. Alors, qu'est-ce qui est différent ? Beaucoup de choses sont différentes. Déjà, quand une abeille vit dans une colonie sauvage, elle mange uniquement du miel, son propre miel. Le miel que elle et ses sœurs ont récolté et stocké dans la ruche. Bon, ça, c'est pas ce qui se passe dans un rucher de production. Les abeilles sauvages, elles vont elles-mêmes construire leurs rayons, donc avec de la cire complètement naturelle. Elles vont elles-mêmes choisir de remplacer leur reine quand ce sera nécessaire. Alors, chaque année, la colonie se régénère. La colonie régénère naturellement sa reine. Les abeilles, elles savent tout faire. Elles n'ont pas besoin de nous. C'est pas nous qui avons appris aux abeilles ce qu'elles ont à faire. Avec beaucoup d'humilité, se dire, elles sont formidables ces abeilles. Elles savent tout faire. Elles sont capables de résister à des maladies, à des conditions climatiques extrêmement difficiles. Et plus ça avance, plus les conditions climatiques, on le sait, vont devenir difficiles. Et les souches les plus résistantes seront celles qui seront capables de prospérer dans les prochaines années. Et pour moi, c'est un véritable enseignement de découvrir ces colonies, de voir comment elles vivent, comment elles se débrouillent. Et dans les arbres, évidemment, quand elles vivent de façon sauvage, de façon libre et indépendante, personne ne s'occupe d'elles, personne ne s'occupe de leur apporter un complément, une aide ou un soutien. Et surprise, surprise de découvrir chaque année que ces colonies sauvages sont toujours là. Donc j'aime les visiter au mois de mars pour m'assurer qu'elles ont bien passé l'hiver. Et puis ensuite, je viens les voir plusieurs fois dans la saison pour voir comment elles se comportent. Et c'est un très grand enseignement pour moi de voir leur rythme de travail, de voir par exemple à quel moment elles vont ralentir leur travail pour s'économiser, à quel moment elles vont pouvoir redémarrer leur ponte, voir le rythme avec lequel elles rapportent justement du pollen ou du nectar dans leurs trous. Je pense qu'aider les abeilles, quelque part, ça revient à les fragiliser et à les empêcher de mettre en place leur stratégie naturelle de résistance et de défense face aux difficultés de l'environnement. Alors ça, c'est un vaste sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je ferai une autre vidéo sur ce thème justement, la résistance des abeilles face aux parasites et aux maladies. Comment est-ce qu'elles se débrouillent face à ces difficultés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...